Générique ... CACL sans livre, privant encore les usagers de l'île de Cayenne de transport en commun. Alors qu'une réunion était organisée aujourd'hui, aucune issue n'a été trouvée, les deux parties restant sur leur position. En ce 28 décembre, les enfants étaient les invités d'honneur des églises catholiques. En effet, à l'occasion de la traditionnelle messe des Saints Innocents, les plus jeunes ont pu faire baigner leurs cadeaux de Noël sous le regard bienveillant des membres du clergé. Ce soir, ma table sera la plus belle. À quelques jours du réveillon de la Saint-Sylvestre, les Guyanais se préparent à recevoir dignement leurs proches autour de tables dressées pour l'occasion, présentation des thèmes et couleurs plébiscités en cette fin d'année. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Sachez que vous pouvez suivre cette édition en direct sur Facebook. La rencontre entre les conducteurs de la régie communautaire de transport et la direction de la CACL s'est bien tenue aujourd'hui. Quelle issue a été trouvée pour mettre fin aux droits de retrait des chauffeurs de bus ? Réponse de Hervé Mayen au micro de Gaël Oassim. Au niveau de nos droits de retrait, c'est parce que, bon, au niveau de la RCT, on a des trucs, des doulances qui avaient été actées avec la direction, tout ce qui concerne nos congés, tout ce qui concerne nos comptes épargne-temps. Et tout ce qui est au niveau des risques sociaux qui avaient été déjà signalés le mois dernier par nos droits de retrait, donc ils devaient mettre en œuvre tout ce qu'on avait acté, donc ça n'a pas été mis en cause. Donc nous sommes toujours dans les mêmes risques sociaux. Donc là, nous avons exercé un droit de retrait pour faire comprendre à la direction que ça va, quoi. Ils ont promis des choses, donc de le faire. Parce que de la même façon que nous sommes en risques sociaux, du moment que le conducteur est en risques sociaux, il faut savoir que les usagers qui sont à l'intérieur du bus sont des mêmes, quoi. Donc exactement, la réunion d'aujourd'hui, c'est qu'on a été convoqués pour exactement mener une enquête administrative. Donc on a été convoqués, nous sommes arrivés, donc ils ont auditionné, bon voilà, là on verra, on attend la suite. Donc personnellement, là, c'est à la direction décidée, c'est la direction qui décide, c'est pas nous, parce que là, on a déjà dit, on a déjà donné exactement nos informations, ce que nous voulons, ce que nous souhaitons, donc maintenant, à la direction de voir. Le jeudi 21 décembre 2017, alors qu'il revenait d'une patrouille en forêt dans le cadre de l'opération Harpy, le sergent Alexandre Chan-Aching est décédé accidentellement aux abords de Saint-Jean-du-Maroni. Une cérémonie d'honneur militaire funèbre a été organisée en son honneur. Ce réunionnais qui était installé en Guyane depuis juillet 2017 avec sa compagne et ses deux petites filles a été honorée aujourd'hui. Un tout autre sujet maintenant avec les sargasses qui reviennent en Martinique, au plus grand désespoir des riverains, une situation prise très au sérieux par l'ARES qui a mis en place une procédure de surveillance des zones sensibles. Reportage de Guillaume Bakoul. Une invasion qui n'en finit plus. Vague après vague, les sargasses ont de nouveau pris d'assaut les côtes du Nord-Atlantique et avec elles, leur cortège de désagréments, une fois l'algue brune décomposée. Et la Martinique n'est pas la seule touchée. Issue du Brésil, le phénomène serait une conséquence directe de la déforestation et de la culture intensive. Il ne devrait pas faiblir dans les petites Antilles. En mer, vous avez des volumes d'intranschimiques, donc des nitrates, etc., qui vont favoriser le développement algal. Et comme ce développement algal est important, ces algues croissent et ensuite sont mobilisées vers, comment dirais-je, vers les petites Antilles. C'est un phénomène malheureusement auquel il faut que nous nous habitions parce que les images satellites montrent d'importantes nappes de sargasses, particulièrement au large du Brésil. Et du fait du courant des Guyannes, qui est un courant qui remonte vers les petites Antilles, nous aurons et nous accueillerons, si j'ose dire, dans les jours et les prochaines semaines, d'importants volumes de sargasses. En réaction, l'ARS a mis en place depuis 2016 un réseau de surveillance des côtes atlantiques. Une dizaine de capteurs contrôlent quotidiennement les concentrations de gaz H2S, mais aussi d'ammoniaque. Ces capteurs sont essentiellement placés aux endroits, essentiellement sur la côte atlantique, dans les zones de population dense, là où on retrouve des algues sargasses, mais également sur des sites que l'on estime sensibles, à savoir au niveau des écoles, des crèches, des hôpitaux. Si on voyait un dépassement d'un seuil d'alerte, qui est de 1 ppm, on relaie cette information à la préfecture, qui va ensuite relayer cette information aux communes, de façon à ce qu'elles puissent mettre en œuvre des opérations de ramassage des algues dans les meilleurs délais. Apprendre à vivre avec les sargasses, tout en gardant le phénomène sous surveillance, les Martiniquais vont devoir s'adapter, à l'instar de leurs voisins caribéens ou brésiliens. En attendant, au Marigot, la municipalité a annoncé un nettoyage du port dès demain. Retour en Guyane où durant cette période de fête, nous sommes nombreux à cuisiner, et parfois à cuisiner au charbon. Mais saviez-vous que les charbonnières illégales proliféraient sur notre territoire, tout en menaçant notre écosystème ? Quelle est la peine encourue en cas de production non autorisée ? Une enquête de Jonathan Lario. Sur ces images, prises non loin des communes de Macouria, on peut apercevoir des parcelles de terrain, complètement rasées par le feu. Ce sont des charbonnières. Ici, on brûle les arbres afin de produire du charbon. Une activité très réglementée sur le territoire, mais pour ces charbonnières, c'est totalement illégal. Certaines sont encore fumantes, preuve d'une activité récente. Elles sont difficiles à détecter depuis la route, puisque évidemment, ces abattis sont réalisés en arrière des voies de communication, de manière à être difficilement détectables. D'où l'importance de ces missions aériennes, puisque c'est du ciel qu'on le voit le mieux. Il y en a beaucoup, et notamment sur le secteur de Macouria, qui est particulièrement affecté par le phénomène. Mais également, on peut en trouver sur les communes de Montsiné-Ritonné-Grande, par exemple. Il faut savoir qu'on peut tirer de l'ordre de 100 sacs de charbon à partir de chacune de ces charbonnières. Ce genre de constat n'est pas le premier pour l'Office national des forêts. Chaque année, plusieurs milliers d'hectares de terrain partent en fumée pour produire du charbon. Sans aucun contrôle, ce genre de mise à feu peut être dangereuse pour l'écosystème, mais aussi pour la population, qui risque un départ d'incendie aggravé. C'est du charbon de bois qui est réalisé à l'occasion de défriches de parcelles par des personnes qui, généralement, n'en sont pas les propriétaires. La perte de contrôle sur une mise à feu volontaire est qualifiée comme un incendie volontaire. S'il y a des dommages, si le feu part sur les propriétés voisines ou en dommage des équipements, voire même met en danger certaines personnes, c'est un délit qui peut être puni de peines très lourdes. Il y a plusieurs centaines, voire milliers de sacs de charbon qui sont extraits chaque année illégalement de forêts. Plusieurs opérations de survol des zones du littoral sont effectuées chaque année, mais le nombre de charbonnières illégales ne semble pas diminuer. C'est en plusieurs milliers de tonnes que l'on comptabilise le charbon issu de telles pratiques. Aujourd'hui, les murs des églises de Guyane ont résonné des rires et facéties des plus jeunes. En effet, la traditionnelle messe des Saints Innocents a confié les enfants à venir baigner leurs cadeaux de Noël en souvenir du massacre de tous les enfants de moins de deux ans par Hérode qui craignait le pouvoir du nouveau-né Jésus de Navarette, Pierre Tréfouillet. Je suis venu respecter la tradition catholique d'emmener les jeunes enfants, trois jours après la naissance de Christ, à la messe des Saints Innocents, commémorer le massacre des Saints Innocents. Puis bon, mon fils est inscrit en catéchisme, donc je l'amène pour le suivi de son catéchisme. C'est une sorte d'avion, mais c'est une sorte d'avion spatial, sans rien d'autre. On ne veut pas dire que c'est très grand, mais ça prend du temps à construire. Ouais, ça prend du temps. À quelques jours du passage en 2018, les préparatifs du réveillon de la Saint-Syvestre vont montrer quelles sont les couleurs à la mode cette année et une belle table est-elle compatible avec un petit budget ? Gaëlo Hassim a mené l'enquête. En cette fin d'année, de plus en plus de Guyanais font le choix de rester chez eux et de recevoir leurs amis pour un dîner en petit comité. La décoration occupe une place prépondérante dans l'organisation. C'est l'esprit de Noël, c'est qu'une fois par an, donc une belle table avec les amis, la famille. Moi, ça sera du doré, j'aime beaucoup. Enfin, je parle de certaines choses, mais ça sera du blanc et du doré, quitte à le faire qu'une seule fois dans l'année, donc il est pour pas que ça soit belle, qu'elle soit belle. Quels sont les choix déco qui remportent la palme pour cette fin d'année 2017 ? Nous avons posé la question à une professionnelle. Cette année, c'est plutôt doré, doré, rouge et un peu de blanc, mais plutôt doré cette année. Et si vous vous posez la question, une belle table s'accorde aussi avec un budget réduit. Il y a des petites paillettes qu'on met sur la table, paillettes, une nappe, une très jolie nappe, et les assiettes, pas très chères non plus. On peut faire une jolie table avec un très peu de budget. Et si vous avez un peu de budget pour acheter des petites étoiles, des petits trucs, pour mettre sur la table, c'est ça qui rend plus la table jolie. Le doré, le rouge, le blanc et les paillettes promettent d'être les stars de cette saison. Donc, bonne décoration et surtout, bonne fête. Sport maintenant avec la Coupe de Noël qui bat son plan en Guadeloupe. Cette compétition de voile organisée par l'association Voile Légère nous est présentée par nos correspondants sur place. 63 participants pour 3 catégories ont largué les amarres pour la 7e édition de la Coupe de Noël, cette régate caribéenne de voile légère. Cette année, nous avons des gens de Saint-Barthes, des gens de Martinique et Guadeloupe. Donc, les meilleurs sont là et ils vont se bagarrer pendant 4 jours. On est parti en optimiste, laser et planche à bois. On a eu 5 ou 6 éditions pendant les vacances de la Toussaint. On est revenus pendant les vacances de Noël parce que c'était une période plus favorable pour les compétiteurs puisqu'il n'y a pas de régate en ce moment en métropole. Donc, ça permet de faire une régate et de se confronter en intéril. Ça augmente d'année en année. La Coupe de Noël fait son chemin et on espère bien avoir une centaine de concurrentes d'ici 2 ou 3 ans. Parmi les participants, la Martinique et ses 19 compétiteurs. La sélection fait le déplacement depuis une dizaine d'années. C'est l'occasion pour nous de faire en sorte que les jeunes se confrontent à d'autres régatiers de la Caraïbe et éventuellement de métropole. Parce que dans l'année, il y a deux manifestations comme ça à Interligue. C'est celle du Gosier, donc la Coupe de Noël et la semaine nautique de Schellscher. Donc, nous sélectionnons les meilleurs jeunes qui vont participer à ces régates en vue de la préparation pour notamment des régates de niveau supérieur dont les championnats de France sont entre autres. Cette Coupe de Noël intergénérationnelle permet à ces compétiteurs de 7 ans à 40 ans d'acquérir de l'expérience tout en échangeant avec les îles voisines de quoi se préparer au mieux pour les championnats de France. Toujours dans le chapitre du sport, la Corrida de la Saint-Sylvestre de Cayenne fête ses 10 ans. L'héliosport de la capitale, Mme Marie-Josée Lalci est avec nous sur le plateau pour en parler. Bonsoir, Mme Lalci. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir accepté. Alors, demain, la Corrida de la Saint-Sylvestre fête ses 10 ans. D'où nous vient cette pratique ? Alors, la Corrida, sous la forme actuelle, a 10 ans. Elle existait déjà depuis plusieurs années, cette Corrida. Elle était un peu hors de Cayenne. Mais celle de la ville de Cayenne, où on circule dans la ville de Cayenne, on court, on s'amuse. Et c'est ouvert au public, c'est ouvert aux sportifs avérés. Mais surtout, c'est un moment familial et convivial pour déambuler dans la ville de Cayenne. Justement, ce côté familial, convivial, festif presque, éclipse le côté compétition. Est-ce que c'est une volonté de la ville ? Alors, le sport, c'est la santé, certes. C'est la compétition. Mais je crois qu'on a d'autres moments pour véritablement faire de la compétition. Même s'il y a des records qui sont battus, il y a de plus en plus d'équipes qui se donnent un fonds pour gagner, pour avoir des coupes. Mais c'est surtout le jeu, ce moment festif. Vous allez avoir des équipes un peu déguisées, des équipes avec des costumes particuliers qui vont se préparer. Alors, on vient en groupe, en famille, en équipe, lorsqu'on fait partie d'une équipe. Et je crois que c'est un moment plutôt convivial. Qu'est-ce qu'une manifestation de ce type rapporte à la ville ? Alors, déjà, c'est une sensibilisation à la pratique du sport. C'est aussi un moment où la ville de Cayenne montre à ses administrés qu'on peut circuler en toute sécurité, puisque ça se fait dans la ville, où on met une sécurité pour permettre à chacun de circuler, où il n'y a pas de problème avec les cyclistes. Et puis, il y a quand même un grand partenariat. Et il y a toujours un thème cette année. Le thème, c'est sur le développement durable. Donc, notre partenaire, l'écoterie, la CACL, nous avons des partenaires forts avec, aujourd'hui, cette année, un pacte qui est donné aux cyclistes, avec des gourdes spéciales sur l'environnement. En fait, tout est fait pour que ce soit un package où on parle de sport, mais en même temps, on respecte l'environnement. Très beau programme. Alors, on parle de cette édition. Qu'est-ce qu'il y a de prévu pour le rendez-vous de demain ? Alors, pour demain, nous débutons dès 17h avec les jeunes, les enfants. Donc, c'est la mini-corrida. Nous avons toujours nos rollers, parce que l'équipe, la ligue de rollers est partenaire. Donc, les rollers de Cayenne sont partenaires. La ligue d'athlétisme également aussi, parce que ce sont eux qui sont... C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Nous avons de nombreux partenaires, chacun à sa place, à un rôle. Et cette fête commence à 17h avec les enfants, avec les rollers. À 19h, il faut s'échauffer avant de partir. Au son du tambour, on fait du fitness, on fait du kizamba, on s'éclate et après, on part pour courir. Quelle est la distance pour la mini-corrida ? Alors, la mini-corrida, je n'ai pas exactement la distance. Un peu moins pour les enfants ? Les enfants, c'est moins long que la distance. Bien sûr, c'est moins long, mais puisque c'est une mini-corrida, il dure moins longtemps, et avec des petites équipes, mais je n'ai pas en tête... Le parcours est plus ciblé, mais je n'ai pas le nombre de kilomètres. Nous parlions des équipes tout à l'heure. Combien de personnes participent environ à cette corrida ? Alors, cette fois-ci, nous avons déjà fait en ligne, ça évite le papier, les inscriptions en ligne. Ce matin, nous étions déjà plus de 200 personnes inscrites. En ce moment, on est en train de distribuer les dossards et les packs. Et ensuite, l'an dernier, nous avions 257, à peu près, participants. Et nous pouvons remarquer et féliciter les dames en disant, la participation féminine a progressé. Et nous sommes, depuis l'année dernière, à plus de 37% de participation féminine. Est-ce qu'il y a une participation des seniors ? Non, malheureusement, les sportifs qui sont dans les équipes, il y en a peut-être de très peu en seniors. Est-ce qu'il est encore possible de s'inscrire ? Alors, il faudrait, oui, peut-être de même atteindre en ligne. Puisque, en fait, je pense que ça va être un peu difficile parce que l'inscription est close et qu'on donne les dossards aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a toujours des exceptions où on peut accueillir encore au dernier moment. Plus globalement, quels sont les projets 2018 du service des sports de la ville de Cayenne ? Alors, la ville de Cayenne va continuer, le service des sports va continuer sa mission d'animation de la ville dans tous les domaines. Aujourd'hui, on a l'ambition de vouloir rénover le stade Georges Choumette. Nous sommes en recherche de financement. Mais ça rentre dans nos projets. Nous continuons dans les sports de, si vous voulez, à animer les quartiers avec les structures de quartiers ouvertes au public. Ce sont des moments phares. Et la ville de Cayenne est le mois du sport, les femmes au centre au mois de mars. Et puis, nous avons de grands rendez-vous sportifs qui deviennent comme le beach volley du mois de juillet, qui reste notre apothéose. Et cette année, nous avons mis en place un challenge des écoles qui sera encore reporté l'an dernier. Parce que les enfants, les enfants du CME, on a eu un vif succès. Ils ont participé avec joie. Ce sont des activités simples, mais d'animation sportive, qui permettent à tout un chacun de trouver sa place. Un agenda chargé, donc ? C'est toujours un agenda chargé. Alors, demain, rendez-vous à quelle heure et où pour la choré ? Alors, à 17h pour les jeunes devant la mairie de Cayenne. Et à 19h pour l'échauffement pour les plus grands. Mais j'espère qu'il y aura beaucoup de grands à 17h pour accompagner nos jeunes. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir invitée. Et j'espère, j'invite toute la population à venir à cette grande fête, même si c'est au bord du trottoir, pour applaudir. Parce que nos coureurs ont besoin d'applaudissements. Et c'est un très beau spectacle. Laurent, venez-vous et donc prie. Rendez-vous demain à partir de 17h pour la grande corrida... Non, demain, oui, à partir de 17h pour la grande corrida de la Saint-Civus. La petite à 17h et la grande à 19h. Très bien. Allons au cinéma avant d'aller faire un peu de sport avec le nouveau film de Ridley Scott, qui était déjà aux commandes des films Alien et Terminator. Et il revient finir l'année en beauté avec un thriller haletant. Il vous plonge dans l'histoire de Jean-Paul Getty, l'homme le plus riche du monde, qui, malgré sa fortune, refuse de dépenser le moindre centime pour sauver son petit-fils kidnappé par des malfrats. Bon d'annonce. Paolo, tiens, bois. Avale aussi vite que tu peux. Si tu bois assez, tu ne sentiras rien. De quoi est-ce que tu parles ? Je ne vais pas sentir quoi. Monsieur Getty, votre petit-fils, il s'est fait kidnapper. Je dis aux personnes qui l'ont enlevé, je vous implore de libérer mon fils. C'est un bon docteur, je te promets. Oui. 17 millions de dollars pour le relâcher. Mais je n'ai pas d'argent, moi. Alors demandez à votre beau-père. Il a tout l'argent du monde. Tout a un prix. Ils vont t'enlever, on peut dire quelque chose. La vraie difficulté dans ma vie est de réussir à définir le prix correct. Laisse-les faire et tu vivras. Il faut payer la rançon. Ils vont faire à Paul des choses irrémédiables si on ne donne pas ce qu'il demande. Combien êtes-vous prêts à payer pour votre petit-fils si ce n'est pas 17 millions ? Rien du tout. Dites-lui que j'arrive. 17 millions, ça va mettre les fous. Oui. Ça va, c'est toi ? Paul ? Je vais rentrer à la maison, maman. Ils ont voulu me tuer. Paul et sa mère avaient tout manigancé. Est-ce que Paul vous a dit qu'ils voulaient se faire kidnapper ? De quel côté êtes-vous, monsieur Chase ? J'ai cru pouvoir avoir confiance en ma lignée. Il faut payer. Ou il y a raso un pied, une oreille. Salon d'art, vous n'avez rien fait. Mais non, 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 non ! Personne n'a jamais été aussi riche que vous ne l'êtes en ce moment. Je refuse de perdre mon argent. Combien vous faut-il pour vous sentir en sécurité ? Plus. La fin de l'année approche et cette période est propice au bilan et retour sur image. Arrivée en fanfare de Miss France-en-Guyane, installation de la vidéosurveillance à Cayenne, marche populaire du 28 mars, retour sur les événements marquants du premier trimestre 2017 chez nous. Sur les autoroutes, il y a des caméras de surveillance aussi. Donc grâce à ces caméras, les forces de l'ordre maintenant peuvent relever sept nouvelles infractions. C'est-à-dire que les infractions, quand on les commet, on peut très bien recevoir un PV sans avoir vu ni un gendarme ni un policier. Je vais pouvoir fêter ce grand moment-là avec vous, parce que je sais que depuis le 7 décembre, tout le monde fait la fête, donc ça m'intéresse. Je n'ai jamais pensé qu'aujourd'hui, mon pays soit arrivé dans un tel état. On ne pouvait pas sortir, nous ne pouvions pas mettre nos bijoux. On a confisqué nos terres, nos petits chasseurs qui essaient de faire un peu de tourisme. On a perso de Steph et Stéphanie Arp. On est en train de le bloquer, on est en train de le détruire. Combien d'entrepreneurs qui se tuent ? Combien d'autres chefs d'entreprise qui font des AVC, mes enfants ? Le pays va mal. J'ai passé toute mon enfance ici. Ça fait mal, vous voulez que je vous dise quoi ? C'est mal, parce qu'ils vont détruire toute une famille. Il y a plusieurs familles, il y a des gens qui sont âgés. Ils sont à peu près 73 ans. Ma mère, elle ne travaille même plus. Elle va aller où ? Ce qu'on a toujours demandé au niveau de l'emploi, au niveau des investissements, de la formation, de la reconnaissance des compétences guyanaises. On en a assez d'entendre que nous ne sommes pas compétents. Il est important qu'on le reconnaisse tout cela aujourd'hui, qu'il y ait une vraie politique de développement pour le territoire guyanais, afin que les gens aient l'électricité de façon correcte partout, on va dire. Je suis fier de ma population, parce que souvent on se dit que les Guyanais ne se réveillent pas. Souvent on voit le pays qui est dans un état délabré, on se dit MMS, est-ce que les Guyanais réagiraient ? C'est extraordinaire. Et c'est le seul événement qui aujourd'hui, je peux dire, a battu novembre 1996 en termes de mobilisation. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est la fin de ce journal, mais avant de se quitter, rappel des principaux titres de ce 28 décembre. Le conflit entre les chauffeurs de la RCT et de la CACL s'enlise, privant encore les usagers de l'île de Cayenne de transports en commun. Alors qu'une réunion était organisée aujourd'hui, aucune issue n'a été trouvée, les deux parties restant sur leur position. En ce 28 mars-décembre, les enfants étaient les invités d'honneur des équipes catholiques. En effet, à l'occasion de la traditionnelle messe des Saints Innocents, les plus jeunes ont pu faire baigner leurs cadeaux de Noël sous le regard bienveillant des membres du clergé. Ce soir, ma table sera la plus belle. À quelques jours du réveillon de la Saint-Sylvestre, les Guyanais se préparent à recevoir dignement leurs proches autour de tables dressées pour l'occasion. Présentation des thèmes et des couleurs plébiscitées en cette fin d'année. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, le journal de BFM TV. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Même heure, même chaîne. Excellente soirée sur ATV Guyane. C'est Mounian, bel bon souhait. Musique